C'est la haine, la destruction de soi et de l'autre. Voilà, donc c'est du jugement. Il faut absolument sortir de ça, et comme le dit très bien le mot égo, égoïste. D'accord ? Donc si vous êtes égoïste dans un certain sujet de votre vie ou dans la globalité de votre vie, remettez-vous en question pour lâcher cet égoïste, parce que cet égoïste, c'est un poison qui vous empoisonne au quotidien. Donc conscientisez-le, comprenez, oui, effectivement, je suis égoïste dans certaines choses, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être égoïste ? Posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux être pour ne plus être égoïste ? Je dois m'autoriser à être dans l'amour absolu. Dans l'amour de mon être, de moi, je dois apprendre à m'aimer, à me respecter. Et je dois aussi apprendre à aimer et à respecter les autres. Je dois faire confiance avec les autres. Voilà, je dois partager, échanger, essayer, embrasser, câliner. Voilà. Et quand on a cette sécurité en soi, cette forme d'égoïste, parce que cette forme d'égoïste, c'est une carapace. Je ne veux pas que l'homme, par exemple, me blesse. Donc je vais être égoïste. Je ne vais pas lui ouvrir mon cœur. Je vais me refermer. Et à partir de ce moment-là, je m'auto-détruis, etc. Donc je réapprends à m'aimer, mais je me rapprends à aimer les autres et aussi les hommes. Parce que les hommes, comme les femmes, ne sont pas un poison. Ils sont essentiels à notre équilibre aussi, pour être vraiment dans l'équilibre. Voilà. Donc apprenez à échanger, à partager, à passer du temps avec ces gens-là, avec qui vous vous sentez bien. N'ayez plus peur et il arrivera ce qui arrivera. Si vous êtes en vibration haute, fréquence haute, il n'y aura que du positif. Ce sont des personnes solides que vous allez attirer. Ce sont des personnes qui ne vous abonderont jamais. Ce sont des personnes qui seront toujours là pour vous, qui vous soutiendront au quotidien, etc. Et si ça peut devenir des partenaires de vie, vous aurez des enfants magnifiques avec ces personnes-là qui seront aussi en résilience avec vous. Et donc vous serez tous les deux dans des fréquences et les enfants, ce seront des personnes, des belles personnes, des guérisseurs, des médiums, etc. Des gens qui sont vraiment en fréquence très haute, des sages, etc. Mais si vous faites ça avec des gens qui veulent juste s'amuser avec vous, là, arrive un moment, ces gens-là vous abandonneront. Voilà. Donc c'est important que vous le compreniez pour vraiment l'intégrer dans votre corps. Donc égo est égal à égoïste. Voilà. C'est le diminutif de égoïste, égo. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui a toujours raison. Voilà. Alors c'est la partie noire de nous-mêmes. Ça, on ne peut pas la faire mourir. On peut juste l'éteindre à son maximum pour le faire taire. Voilà. Donc c'est cette veille, voilà. C'est un peu comme un chien qui est tout le temps en train d'aboyer. Voilà. C'est la personne qui râle au fond de vous. C'est pas normal. C'est toujours raison. Il comprend vraiment rien. Il est nul. Etc. Et ça, c'est de l'égo. Ça, c'est de l'égo. Et bien, c'est parce que là, tu es encore dans l'égo. La personne en face de toi ne te juge pas. Elle te reflète ton miroir. Et ton miroir, à ce moment-là, te dérange. Voilà. Donc c'est pour ça que tu vas t'énerver. Donc, ce qu'il faut, c'est devenir son propre thérapeute en apprenant à canaliser l'énergie comme je l'enseigne dans les formations Reiki que je donne à mes élèves. Voilà. Donc moi, j'apprends vraiment tout. La formation est vraiment complète. Voilà. On apprend même à couper le lien après un soin énergétique pour justement arrêter la transmission de l'énergie puisque sinon, vous allez vous épuiser, vous pomper et la personne, voilà. Et après, vous ne pourrez plus aider les autres. Voilà. Et vous allez vraiment être dans la réalisation de votre aide du corps physique, du corps mental, du corps émotionnel et du corps spirituel, c'est-à-dire l'âme. Donc, vous serez dans la globalité des soins, c'est-à-dire les soins holistiques, spirituels, etc., qui ne font pas peur et que ce monde est à côté de nous et il n'est pas là-haut. Le monde, il est bien présent. D'accord ? Il est dans des fréquences qui sont beaucoup plus hautes que le nous parce que nous, en fait, nous sommes dans un monde de cartésiens qui doit libérer, en fait, cette terre de la haine et de la guerre et aller dans l'amour absolu, inconditionnel, etc. Et ça, on peut y arriver en travaillant sur soi, intérieur d'abord pour après refléter l'extérieur. Voilà, c'est ce qu'on dit, on voit l'âme des gens en fait dans leurs yeux et non sur leur visage. c'est comme un homme ou une femme qui ressemble à un mannequin qui est très beau ou qui est budi buddé, ça ne fait pas la personne. Ce qui fait la personne de cette personne, c'est son intérieur, c'est son cœur, sa générosité, le partage, transmettre, aider au quotidien, etc. Ça, c'est une belle personne. Ce n'est pas la personne qui va faire du magnétina ou qui va faire des photos, etc., ou du cinéma. Ce n'est pas ça. De toute façon, arrive un moment, tous ces métiers que je viens d'énumérer, arrive un moment, si vous vous éveillez spirituellement, vous allez devoir les lâcher. Obligé. Un moment ou un autre, vous êtes obligé de lâcher ça et travailler que pour vous. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous devenez votre thérapeute et vous mettez en route votre pouvoir d'auto-guérison. Vous devenez votre guérisseur intérieur. Voilà. Donc, si vous n'avez pas eu des dons comme moi à la naissance, etc., moi, j'ai eu des dons, mais en plus, j'ai fait des formations. Faites des formations si ça vous appelle. Déjà, soignez-vous, vous, pour évoluer, etc. Après, soignez vos enfants, vos proches, etc. Et après, si vous voulez un jour devenir thérapeute, continuez. Mais n'oubliez pas que si vous voulez être un bâtant de la vie, y arriver, croire en vous, croire en vous, croire en vous. Moi aussi, j'ai débuté. Je n'ai pas eu le lien, mort à ma naissance qui aurait dû me transmettre le don. Ma mère a refusé le don et moi, j'ai dû me débrouiller un peu tout seul. Donc, j'ai pris confiance en moi. J'ai essayé sur moi, sur mes soeurs, sur mes cousins, mes cousines, etc. J'ai tout fait gratuitement au début. Après, j'ai vu le pouvoir, vraiment, disons le pouvoir, ce que j'avais dans les mains, cette lumière. Voilà. Et puis, j'ai vu que je pouvais, j'étais très bon. Et après, j'ai cru à moi. Après, j'ai eu des personnes à soigner, etc. Et puis, maintenant, j'ai la renommée que j'ai. Il suffit de regarder dans les pages jaunes sur Toulon, Martel Laurent, et vous verrez que j'ai une très grande renommée nationale et internationale. Donc, voilà. Donc, c'est important de le conscientiser pour le réaliser. Et puis, choisissez bien surtout vos thérapeutes de bouche à oreille et devenez votre propre thérapeute. C'est la clé qui va vous libérer de tous vos carcans émotionnels, physiques, mentaux et aussi karmiques, transgénérationnels, etc. Bon, voilà. Cette vidéo est terminée. Vous trouverez, en fait, tous ces liens sous cette vidéo. Au revoir. Merci. À plus tard. Bisous.